Amis de la poésie, bonsoir. Si la postérité a su retenir le poème « La chevelure » de Charles Baudelaire, il est un poème de Stéphane Mallarmé un peu plus confidentiel, pourtant superbe. Dans le premier vers commence ainsi. « La chevelure vole d'une flamme… » C'est là un poème que j'affectionne particulièrement pour tout un tas de raisons que je développerai plus tard, mais c'est aussi un poème difficile d'accès, très hermétique, et qui ne peut guère se comprendre sans son contexte. C'est donc sans surprise que la vidéo du jour sera consacrée à l'explication de ce chef-d'œuvre trop peu connu de la poésie. Ce sonnet s'insère au cœur d'une manière de poème en prose auquel Mallarmé donna le titre de « La déclaration foraine ». Le style est très opaque, mais dans les grandes lignes, l'histoire n'art ceci. À la tombée du jour, Mallarmé se promène en voiture en comédie d'une dame. En tendant les bruits d'une foire, celle-ci décide de descendre et tous deux se retrouvent face à une baraque vide. La dame interpelle un vieux forain et lui demande de battre le tambour afin d'attirer la foule. Elle s'engouffre alors dans la baraque. Comme la foule commence à se masser autour de la baraque, le poète, requis par l'événement, invite le public à entrer en ne payant qu'un sou. Sans préparation ni mise en scène, la dame monte alors sur une table. Le poète comprend alors que la seule beauté naturelle de la dame est une rémunération suffisante pour le sou donné par le public. Il prend alors conscience de son devoir de poète. Il doit conjurer la déception du public qui risque d'advenir quand on s'apercevra que rien n'a été montré de proprement spectaculaire. Il ne lui reste dès lors qu'à improviser quelques poèmes. Il jette un dernier regard au spectacle de la dame pour y trouver l'inspiration. Un coup d'œil, le dernier, à une chevelure où fume puis éclaire de fastes de jardin le palissement du chapeau en crêpe de même ton que la statuaire robe se relevant, avance au spectateur sur un pied comme le reste Hortensia. Alors, la chevelure vole d'une flamme à l'extrême occident de désir. Pour la toute éployée, se pose, je dirais mourir un diadème, vers le front couronné son ancien foyer. Mais sans or, soupiré que cette vie venue, l'inition du feu toujours intérieur, originellement la seule continue dans le joyeux de l'œil, Véridique, courrieux. Une nudité de héros tendres, dit femme, celle qui, Ne mouvant astre ni feu aux doigts, Rien qu'à simplifier, avec gloire, La femme accomplie par son chef, Fulgurante, L'exploit de semer de rubis, Le doute qu'elle écorche, Ainsi qu'une joyeuse, Et tu t'es l'air torche. L'histoire se finit ainsi. Le public est quelque peu ébahi par ce sonnet apparu ex nihilo, Et la dame et le poète en profitent pour sortir de la cabane. Sur leur route, Ils croisent un jeune soldat, Un peu trop érotiquement ému par le spectacle, Ils sortent sans peine, donc. N'est-elle attente un gant blanc Encore d'un enfant tourlourou Qui les rêvait d'égourdir À l'estimation d'une jartière hautaine ? À nouveau dans la voiture, S'en suit un dialogue entre la dame et le poète. Le public a communié avec la dame, Le poète avec le public, Et la dame avec le poète. Personne n'a vraiment compris la démarche de l'autre, Mais tous deux étaient tributaires de la présence d'un auditoire. Pour que poésie y ait, Il faut que foule soit. Mais si c'est quelque part là la morale de ce poème en prose, Il est temps de nous concentrer sur le sonnet en lui-même, D'abord dans son ensemble, Puis quatrain par quatrain, Avant le disticc final. Si un sonnet se compose de quatorze vers, Nous sommes habitués à avoir une structure Faites de deux quatrins suivie de deux tercets. Dans ce poème, Malarmé a choisi la construction anglaise, Faites de trois quatrins suivie d'un disticc final, Avec des rimes croisés dans les quatrins, Et bien sûr l'alternance entre rimes masculines et féminines. On notera aussi l'absence de ponctuation, Innovation que l'on attribue un peu trop facilement à Guillaume Apollinaire, Mais qui, manifestement, Exista déjà chez d'autres, Notamment Malarmé. Mais assez parlé de la forme du sonnet. La chevelure de la dame est donc le vol d'une flamme, Annonçant dès le premier vers la chute du poème. Elle est debout, S'offrant au regard du public sur la table. On peut imaginer que c'est en montant sur la table Qu'elle génère ce mouvement de chevelure Qui va de l'extrême occident pour s'éployer, Et revient se poser en couronne sur le front. Le poème est raconté au présent. Cet arc de cercle solaire de la chevelure achevée, Elle se pose, Et la scène peut commencer. Mais cet extrême occident dont nous parle Malarmé, C'est l'extrême occident des désirs, Apportant un autre niveau de lecture. Ses cheveux, en allant à l'occident, S'embrase, Tel un coucher de soleil. La formulation entre parenthèses est troublante. Il m'a fallu plusieurs années pour en comprendre le sens. D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, D'autres points du poème se sont éclairés à moi au cours des années, M'offrant plusieurs grilles de lecture. Je dirais mourir un diadème, Sans n'avoir aucun sens. Une tournure plus usuelle, Une tournure plus usuelle, pardon, Serait en fait, On dirait que meurt un diadème. Ou alors, Je crois voir mourir un diadème. Malarmé amalgame ces deux tournures, Et dirait mourir un diadème. Ainsi, Le poète croit voir mourir, S'évanouir un diadème de feu, Pour faire place à la couronne de cheveux, Qui n'est jamais que son ancien foyer. Mais le deuxième quatrain nous dit que ce feu n'est pas éteint. La formulation, Mais sans or soupiré, Peut se calquer sur la tournure, Mais sans maudire. Or est ici le nom du métal précieux, Complément de soupiré. On peut donc comprendre ce vers ainsi, Sans soupirer d'autre or que cette vive nue. Mais ça n'a toujours aucun sens. Peut-on vraiment soupirer de l'or ? Si cet or est la couleur de la chevelure, Et cette chevelure, Cette vive nue, A savoir ce vivant nuage, Alors oui, Cette chevelure, Qui est ce vivant nuage doré, Peut soupirer, Exhaler en fait, La flamme du premier quatrain. Mais elle exhaler cette ignition du feu, Toujours intérieur, Au-dedans, Visible seulement dans le joyau de l'œil, Y faisant rayonner la vérité, Ou le rire. En somme, Le public, A l'honneur de pouvoir contempler une femme habillée, N'en rayonne alors son regard, Et sa chevelure. Il n'a manifestement, Pas payé pour rien. Quand j'ai découvert ce poème, J'étais très jeune, Et je ne savais pas qu'une nue était en fait un nuage. Aussi, pour moi, Cette femme blonde, Immobile et habillée, C'était dans mon esprit, Une femme à la chevelure flamboyante, Donc rousse. Une femme nue, Rousse, En train de danser sur cette table. Une vive nue, Pleine de vie, Qui flamboyait tant à l'extérieur, Qu'à l'intérieur. Au regard aussi étincelant que sa chevelure. Je me trompais, Certes, Mais je ne peux m'empêcher de garder cette image en moi, Quand je me récite intérieurement ce poème. Passons sur ce héros tendre, Nous y reviendrons. Ce troisième quatrain, C'est l'éloge de l'héroïne, Qui a eu l'idée de cette chaste exhibition, Et qui arrive à se faire admirer, Sans faire étinceler aucun bijou, Les astres et feu. Ainsi, Tout en simplicité, Elle accomplit avec gloire un exploit. Quel exploit ? Nous le saurons dans le distique de conclusion du poème. Avant cela, Revenons-en à ce héros tendre. Lors de mes premières lectures, Je ne voyais personne d'autre que le poète lui-même, Mise à nu par cette exhibition prématurée. Et cette nudité est d'autant plus forte, Que ses mots restent bien faibles, Bien en deçà de l'événement. La nudité de ce héros diffame, Car il est incapable de retranscrire la puissance de la chose. Et quelque part, L'explication se tiendrait. Mais la vérité est ailleurs. Souvenons-nous de mon bref résumé de la scène, Du jeune militaire, Le tour lourou, Qui rêvait de palper la jartière de la dame. Face à la pureté du spectacle, Où la dame n'a ni costume de scène, Ni bijoux à parader, Ni à tour d'aucune sorte, Le militaire n'arrive à voir qu'un spectacle érotique. Ce héros est nu, tendre, Il est en d'autres dermes, Charnelle. Et c'est cet érotisme charnelle Qui diffame celle qui pourtant Ne me astre ni fais au doigt. Mais plus que le jeune tour lourou, Ce héros tendre, C'est moi. Oui, moi, Lancelot, Qui vous parle. Parce que, Lors de mes premières lectures, Comme je vous l'ai dit, Je vais sur cette table, Une jeune femme nue et rousse En train de danser. Je plaçais dans ce chaste poème, Un érotisme fort déplacé, Faisant de moi Cette nudité du héros tendre Qui diffame. Dans ce distique, Nous apprenons enfin l'exploit Réalisé par la dame. C'est une victoire sur le doute. Ce doute, C'est celui du poète Qui avait peur que le spectacle Ne satisfasse pas la foule Et qui, pour anticiper, S'est mis à déclamer ce poème. À ce point du sonnet, La dame a convaincu le public Qu'on ne se moquait pas de lui. Et ce doute, Désormais ébranlé, Enfin, pour être exact, Écorché, Ce doute écorché Se personnifie Et saigne. Et les gouttes de sang Sur son écorchure, Illuminées par la lumière Fulgurante de la chevelure, Scintillent comme des rubis. Enfin, Comme annoncé dans le premier vers, La chevelure Est-elle le vol d'une flamme ? Et celle qui porte cette flamme, C'est la dame torche. Torche Par la verticalité de sa stature Et le feu de sa tête. Torche Parce qu'elle illumine Et dissipe le doute. Torche Parce qu'elle révèle la beauté. Et tutélaire Parce que cette révélation Est l'essentiel réconfort De l'humanité. Ce dernier vers Est triomphal. Certes parce qu'il célèbre Le succès de l'idée de la dame. Mais triomphal aussi Parce qu'il célèbre Une forme de réunification Entre la poésie Et la foule. Dans le culte commun De l'essentiel beauté. Dans le texte, Le dialogue suivant le sonnet Nous amène à la conclusion Que le public N'a finalement guère Compris le sens du spectacle Ou du poème. Mais sa présence Restait indispensable A la création artistique. Sans public, Il n'y aurait eu Ni représentation de la dame Ni déclamation du sonnet. Je souhaiterais pourtant Apporter une conclusion Sensiblement différente. Souvenons-nous un instant De mon interprétation erronée De la deuxième strophe. J'y voyais une jeune femme nue Dansant sur la table. Ça n'avait plus grand chose A voir avec le texte original Mais ce n'était pas pour autant Dénué de poésie. Il existe nombre D'autres poèmes Sur l'esthétique De la nudité féminine. En face de cela Nous avons Le héros tendre Le brave militaire Qui sexualise Cette scène A outrance Jusqu'à la diffamer. Et au milieu Nous avons Le gros du peuple Qui Sous des airs D'intellectualisation Médiocres Nous expliquera Nous expliquera Que la nudité Manque de suggestions Etc. Maintenant Il y a sur internet Un même récurrent Qui circule Où on voit Une courbe de Gauss Sur une courbe de Gauss La répartition des QI Peu de QI très bas Peu de QI très haut Et une majorité De QI moyens Et dont les QI bas et haut Conversent sur leur point de vue Appliquons nos interprétations Du poème Sur cette courbe Nous avons Ce que nous appellerons Le gros bof de base Cet héros tendre Qui dit femme Qu'on mettra En bas des abscisses Avec pour seul commentaire Oh Une fille à poil De l'autre côté En haut des abscisses Nous aurons le poète Qui esthétise La nudité aux trans Et qu'il formulera Certainement différemment Mais qui restera néanmoins ému Par une fille à poil Entre ces deux extrêmes La foule Avec ses jugements moraux Sur ce qu'est l'érotisme Ça ne reste qu'un même Dans le fondement même De son existence Et simplement De faire sourire Mais s'il fait sourire C'est parce qu'il n'est justement Pas complètement fou